Système de deux équations à deux inconnues, il s'agit de la résolution d'un système par la méthode de combinaison. Il s'agit du niveau 2, nous avons déjà abordé le début de cette méthode dans une première vidéo. Il s'agit de la poursuite avec la résolution de ce système 2a plus 5b égale à 12 et 4a moins 3b égale à moins 2. Dans la vidéo précédente, nous avions utilisé une propriété qui dit que lorsque nous avons une égalité a est égale à b, une deuxième égalité c est égale à d, alors on a a plus c est égale à b plus d, et cette stratégie nous avait permis de résoudre le premier système. La difficulté ici dans l'exercice, c'est que si on regarde les coefficients a en les ajoutant, ils ne vont pas disparaître, et les coefficients b de la même façon ne sont pas opposés, et si on ajoute mes deux équations, nous arriverons à une troisième équation à deux inconnues, et cela ne nous fera pas, cela ne nous permettra pas d'avancer dans la résolution du système. Nous allons utiliser une autre propriété, qui est que lorsque nous avons une égalité a est égale à b, et bien on peut multiplier les deux membres de l'égalité par le même nombre, appelons-le k par exemple, à partir du moment où ce nombre est non nul. Et à partir de ce nombre-là, k fois a est égale à k fois b. Nous allons utiliser cette propriété dans le premier système, puisque nous observons que nous avons deux a ici et quatre a ici, et il suffirait de multiplier par deux la première équation dans son intégralité, pour avoir les mêmes coefficients en a sur mes deux équations. C'est ce que nous allons faire. Le système de départ est donc équivalent, je ne vais pas toucher à ma deuxième ligne L2, qui est exactement la même que celle du système de départ. Je vais par contre multiplier ma première ligne L1. Je pourrais la multiplier par deux pour avoir quatre a, mais pour me permettre de faire une addition après, il est plus facile de multiplier par moins deux, et donc de calculer moins deux fois L1 pour faire apparaître moins quatre a, qui est donc proposé de quatre a. Donc nous allons multiplier l'intégralité de cette équation-là par moins deux. Deux a, en le multipliant par moins deux, va devenir moins quatre a. C'est exactement ce qui m'intéresse pour avoir deux coefficients opposés. Attention, il faut aussi multiplier cinq b par moins deux, ce qui va me faire moins dix b, et ceci va être égal à douze, qui est dû aussi, et évidemment multiplier par moins deux, ce qui fait moins vingt-quatre. Et on marque au correcteur qu'on a procédé à moins deux fois la ligne L1. Et maintenant, je vais expliquer au correcteur que je vais ajouter, comme nous l'avions fait dans la vidéo précédente, les deux égalités membres à membre, et donc moins quatre a plus quatre a, ça va faire zéro, moins dix b, moins trois b, moins treize b, est égal à moins vingt-quatre, moins deux, moins vingt-six. Et on ajoute ici L1 plus L2. On réinitialise à chaque fois le nombre des lignes, et donc on a ajouté la ligne 1 à la ligne 2. Ce système-là est équivalent à dire que b est égal à deux, et que moins quatre a moins dix b égale à moins vingt-quatre. Il y a maintenant deux stratégies pour déterminer la valeur de 1. Si on remplace b par deux dans la première équation, et on dira que ce système est équivalent à moins quatre a moins vingt-quatre, en ayant remplacé b par deux, ce qui permet de dire que ce système est équivalent à moins quatre a est égal à moins quatre, ou encore que a est égal à un et b est égal à deux. L'ensemble solution du système est donc le couple, 1, 2. Voilà une première façon de procéder. La deuxième façon de procéder consiste à repartir du système initial. Nous avions tout à l'heure éliminé les a en multipliant la première équation par moins deux. Eh bien, en revenant au système initial, déterminant par combien faut-il multiplier les équations pour pouvoir éliminer les b. On voit que 5 et 3 ne sont pas multiples l'un de l'autre, et il va donc falloir trouver le plus petit multiple commun à 5 et à 3, comme on le ferait pour une mise au même dénominateur. On va multiplier par 3 la première équation et par 5 la deuxième équation, ce qui nous permettra d'avoir 15b et moins 15b. Ce système-là est donc équivalent à 6a plus 15b est égal à 36, et la deuxième équation multipliée par 5, 20a moins 15b est égal à moins 10, l2 fois 5, l1 fois 3. Ce système-là est équivalent à, on peut réécrire la première équation sans y toucher, et la deuxième équation va consister à faire la somme de mes deux équations précédentes, 6a plus 20a, 26a est égal à 26. En ayant opéré L1 plus L2, ce qui me donne ma première équation, L1, que je n'ai pas envie de réécrire, qu'on peut écrire comme ça, et du coup A est égal à A. Et on déduit ainsi que le couple solution a nécessairement, pour valeur A est égal à 1 et B est égal à 2, comme il n'y a qu'un seul couple solution, le couple solution est donc 1, 2. Vous avez donc deux possibilités pour terminer votre rédaction, à vous de déterminer celle qui vous convient le mieux.